Si la FHF veut aider Melchie Daël Dumorné, et ses coéquipières en réalité, il faut passer à autre chose. Au terme de deux matchs pour deux défaites, la sélection haïtienne féminine se rapproche de son élimination à la 9e édition de la Coupe du Monde suite à son dernier résultat, 1 à 0, face aux Chinois. Mais après, la FHF doit réviser son cahier, serait obligée si on veut aider nos joueuses. Pourquoi la FHF doit passer à autre chose pour aider Melchie ? Haïti a dans ses rangs plusieurs joueuses du top mondial, surtout avec la star de l'équipe, Melchie Daël Dumorné âgée de seulement 19 ans, elle a tout démontré et enfin le monde du football l'accueille comme l'une des stars du football féminin. Mais une joueuse à ce niveau ne peut pas avoir un entraîneur de niveau inférieur qui ne connaît pas les grands goûts de la victoire, qui n'a pas d'expérience à la hauteur des joueurs. Le sélectionneur national n'a rien démontré sur le plan tactique. Face à l'équipe chinoise nous avions enfin la possibilité de voir qu'Haïti n'a pas un entraîneur digne de ses joueurs. Comment un coach joue en supériorité numérique préfère jouer bloc bas sans aucun changement tactique pour défier l'adversaire. De l'épine un entraîneur de troisième classe. En France, le football féminin a plusieurs échelles. La deuxième division féminine se considère comme semi-professionnel. L'entraîneur Nicolas de l'épine n'a pas pu maintenir son club Grenoble Foot 38 en D2 féminine. On ne peut pas avoir des entraîneurs d'aide humanitaire à la tête des sélections à ce niveau. Si nos joueuses, en club elles ont des entraîneurs professionnels pouvant les propulser au plus haut niveau du football féminin, il n'est pas possible d'avoir des entraîneurs qui ne sont pas à la hauteur de ces tâches. Si l'Europe est en train de préparer nos jeunes talents, c'est à la FHF d'avoir des techniciens compétents à la tête des équipes nationales. Il faut passer à autre chose. Il est vrai que l'actuel entraîneur nous conduit à une Coupe du monde historique. Mais avec une équipe pleine de joueuses de qualité. En septembre 2022, plusieurs joueuses ont réclamé le départ de Nicolas de l'épine pour manque de compétence. À plusieurs reprises, ces erreurs donnent raison aux joueuses. Il faut que la FHF prenne sa responsabilité afin de mettre en bonne condition les joueuses avec des entraîneurs capables. Melchidaël Dumorné peut connaître le goût du ballon d'or. La FHF doit obligatoirement aider sa joueuse à émerger. Les atouts des clubs ne seront pas suffisants. Elle doit faire quelque chose avec Haïti. Haïti doit profiter des talents de cette génération pour prouver quelque chose de meilleur au monde entier. Il faut stopper l'hémorragie. Il faut cesser d'aider des entraîneurs de niveau 3 de faire leur CV sans rien avoir en retour.